On est dans une série intitulée « Une vie changée ». Et si nous sommes dans cette série, c'est parce qu'on veut dire à tous ceux qui veulent l'entendre, que ce soit ceux qui sont à Drummondville ou à l'autre bout du monde, on veut leur dire « Jésus est celui qui sauve, il est celui qui libère, il est celui qui guérit, il est celui qui baptise du Saint-Esprit, il est celui qui revient bientôt ». Et nous avons un message qui est tellement fort, un message qui est tellement beau, un message qui est tellement puissant qu'on ne veut pas se taire, mais on veut le dire. Est-ce que vous êtes dans cet état-là ce matin ? En tout cas, moi je suis dans cet état-là. Je dis mais si le Seigneur a allumé une lumière dans ma vie, ce n'est pas pour qu'elle soit éteinte, ce n'est pas pour que personne ne la voit. Si le Seigneur t'a donné une bonne nouvelle, si il t'a donné un trésor, si il t'a donné quelque chose de grand, de beau, d'extraordinaire, ce n'est pas pour que tu le gardes pour toi-même, mais c'est pour que tu le partages, c'est pour que tu le dises aux autres, c'est pour que tu le dises à celui qui est malheureux autour de toi, j'ai une bonne nouvelle. Jésus est la bonne nouvelle. Il est le salut, il est le remède, il est la solution. Et c'est un message qu'on veut dire haut et fort, qu'on veut crier sur les toits. Et permettez-moi de vous bousculer peut-être ou de vous défier ce matin en disant « Vous avez parlé de Jésus à combien de personnes cette semaine ? » « Allô ? » « Ah, vous avez peut-être beaucoup parlé à Dieu de tous vos problèmes, mais vous avez parlé de Jésus à combien de personnes cette semaine ? » Il y a des gens autour de nous qui ont besoin d'entendre parler de Jésus. Et nous voulons les inviter durant toute cette série, les inviter et dire « Viens entendre parler de Jésus », que ce soit ici à l'église, que ce soit sur Internet, que ce soit autour d'un café, dans une conversation toute simple. Nous voulons dire « Jésus est la bonne nouvelle pour toi ». Et certains diront « Mais pourquoi est-ce que vous dites ça ? » Parce que c'est vrai, parce que ça marche. Et quand nous disons qu'il y a des vies qui sont changées avec Jésus, c'est vrai. Ce n'est pas juste de la théorie, ce n'est pas juste parce que « Ah, vous avez vu dans un livre ». Non, non. C'est parce qu'on a touché du doigt. Parce qu'on a expérimenté. Et c'est parce qu'on peut témoigner que Jésus change des vies. Et comme on le fait chaque dimanche depuis le début de cette série, on va écouter un témoignage ce matin. Témoignage de Agathe, qui va nous dire comment Jésus a changé sa vie. Gloire à Dieu. Bonjour à tous. C'est une surprise, oui, et non d'être ici ce matin, parce que le Seigneur avait déjà préparé mon cœur. Mais je veux vraiment rendre gloire à Dieu. Parce qu'un jour, oui, je cherchais. Je cherchais et il y a quelqu'un qui nous a invités dans une église à Montréal, mais on ne savait pas dans quoi qu'on cherchait. Mais je cherchais, je cherchais. Et dans toutes sortes de choses, de développer notre pouvoir intérieur. Mais cette personne-là a osé nous inviter. Puis là, ce que je veux en venir, c'est que lorsqu'on est entré, lorsque je suis entré, parce que je parle pour moi ce matin, lorsque je suis entré dans cette salle, cette bâtisse, il y avait une puissance qui était là, que je ne connaissais pas. Et je n'ai rien à glorifier de mon passé, mais j'étais dans des choses qui... J'avais beaucoup de sensibilité dans les choses spirituelles, mais qui n'étaient pas de Dieu. Mais là, il y avait une puissance que je ne connaissais pas, et cette puissance-là, ça ne coûtait rien. Puis là, on me dit que, bon, on est tous des pécheurs, on annonce le salut, que Jésus, c'était le sauveur. Mais il y a eu tout un cheminement qui s'est passé, mais ça restait dans mon esprit, cette puissance-là, je ne la connais pas. Et un jour, on va dans une petite église dans notre région, et c'était marqué à l'extérieur, « Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? » Et ça, c'est venu vraiment m'interpeller, c'est gravé dans ma mémoire, et là, ça a pris encore un certain temps, et finalement, un jour, j'étais dans une réunion, mais tout à coup, c'est vraiment le Saint-Esprit qui m'a enveloppée. Je sens encore dans quel état j'étais. C'était, tu sais, comme si on mettrait là, sous un verre, là, que j'étais complètement enveloppée, même si quelqu'un m'aurait dit « Avance en avant », j'avais, je me sentais les deux pieds pris dans le ciment, et là, je savais que c'était le Saint-Esprit qui me convainquait de pécher, que j'étais une bonne petite fille, hein, une bonne épouse, une bonne mère, mais j'étais pécheur. Et c'est le Saint-Esprit qui m'a convaincue, qui m'a montré mon état, et là, le lendemain, le soir même, j'ai dit à mon mari, rendu à la maison, « Demain, je retourne et j'accepte de connaître Jésus. » J'accepte parce que je sais qui il est, mais je ne le connais pas. Et c'est sur ça que, vraiment, j'ai avancé le soir d'après, disant « Je veux connaître Jésus. » Et à partir de là, la fin de semaine, les jours qui ont suivi, j'ai toujours dit, puis je le dis 38 ans presque plus tard, hein, bientôt 38 ans, que ce n'est pas un homme qui pouvait me convaincre. C'est l'Esprit de Dieu, c'est de l'intérieur, c'est lui qui m'a montré ma condition, mais j'avais le choix de l'accepter ou de le refuser. Mais j'ai choisi, par la grâce de Dieu, par son amour, j'ai accepté l'amour de Jésus pour moi, qui est mort à ma place. Et à partir de là, ma vie a toujours été guidée, même malgré mes mauvais choix que je pouvais faire. Donc, ça dit dans la Bible, « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Le Seigneur a toujours guidé mes pas. Puis, gloire à Dieu, je veux le remercier, je veux lui rendre vraiment grâce ce matin, parce que c'est une vie nouvelle qu'il m'a donnée, et ce n'est pas quelque chose d'un soir. Ça va faire 38 ans. Fait qu'à lui soit toute la gloire. Gloire à Dieu. Alléluia. On a un Dieu qui est bon. On a un Dieu qui est grand. On a un Dieu qui change des vies. On est ce matin dans un texte de l'Évangile selon Marc, et c'est l'histoire d'un homme dont la vie a changé, et dont la vie a radicalement changé. On est dans Marc, chapitre 10, et cet homme, vous le connaissez peut-être, son nom, c'est Bartimée. Une vie changée. La vie de Bartimée a changé. On commence avec un premier point que j'intitule « le besoin ». Ça commence par un besoin. Pour que la vie change, c'est parce qu'il y avait un besoin, il y a un problème, et il se passe de quoi, et la vie est changée. Elle est changée pour le mieux. Regardez, Marc, chapitre 10, verset 46. « Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. » Et cette histoire est racontée dans plusieurs évangiles. Luc raconte cette histoire, mais Marc est le seul à insister, et il insiste vraiment, sur le nom de Bartimée. Pourquoi je dis qu'il insiste vraiment ? Parce qu'il le dit deux fois. Il dit « c'est le fils de Timée, Bartimée, et Bartimée, c'est de l'araméen, pour dire « fils de Timée ». Vous savez, des fois, on dit « ben » quelque chose, ça c'est plutôt en hébreu, « ben Yeshua, le fils de Yeshua » ou « ben machin », mais « bar », ici, c'est de l'araméen, pour dire « le fils de Timée ». Et pourquoi c'est important ? De souligner le fait que c'est le fils de Timée. Est-ce que vous connaissez Timée ? Non ? Timée. Alors, André, c'est Timayos. Et Timayos, Timée, ça vient d'un verbe, Timao, qui veut dire « honorer », « révérer ». Et le nom Timée, il existe aussi, André, ça veut dire « honneur », « révérence ». On a ça, par exemple, dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 1, c'est le même mot qui est là, le mot Timée. Mais alors, maintenant, pourquoi Marc insiste sur ce nom-là ? Parce qu'écoutez ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est le fils de celui qui s'appelle « celui qui est honoré », celui à qui on doit l'honneur, celui qui est révéré, celui envers qui on a une haute estime. Eh bien, ce Timée-là, qui est honorable à un fils qui est mendiant. Ce n'est pas parce que son père est honorable. Ce n'est pas parce que son père mérite tous les honneurs. Ce n'est pas parce que son père est quelque part dans une position de grandeur que son fils, lui, l'est. Vous avez noté que des fois, il peut y avoir un contraste comme ça. Le père, lui, c'est Timée, mais son fils, il est dans une autre situation. Il est mendiant. Il est aveugle. Il est mendiant. Il est aveugle. Ce n'est rien d'honorable, rien d'enviable. On n'a rien à envier à la situation de Barthimée, mendiant, aveugle. Vous savez, dimanche passé, on a aussi parlé d'un mendiant qui était aveugle. Je relis Jean, chapitre 9, verset 8. « Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait ? » Parce que quand on est aveugle, particulièrement en ce temps-là, il n'y a pas d'aide sociale. Il n'y a rien. Un aveugle est condamné à mendier. Un aveugle est condamné à vivre de ce que les autres voudront bien lui donner. Il y en a qui font un mendiant aveugle. Et ce Barthimée-là est mendiant, aveugle, assis au bord du chemin. Il est assis au bord du chemin. Il est là en disant, en tendant la main, en demandant la charité. Il est assis au bord du chemin. Et je vais volontairement utiliser un petit peu l'image et développer cette image-là. Développer cette image-là de quatre manières. Il est assis au bord du chemin. Le Seigneur ne veut pas que tu sois assis au bord du chemin ce matin. Il ne veut pas que tu sois là, assis comme un mendiant aveugle au bord du chemin. La vie chrétienne, c'est autre chose que d'être assis au bord du chemin. Dieu n'est pas venu allumer une lumière dans ta vie. Il n'est pas venu changer ta vie pour que tu restes assis, les bras croisés. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ce matin ? Le Seigneur n'est pas venu changer ta vie pour que tu restes assis. Celui qui est assis, c'est celui justement dont la vie doit être changée. Celui qui est assis au bord du chemin est celui qui doit avoir une rencontre avec Jésus pour que sa vie soit changée. Si tu es assis ce matin, tu es malheureux, tu es pauvre, tu as besoin de rencontrer Jésus parce qu'il y a mieux pour toi dans la vie que d'être assis et mendiant. Pire, aveugle. Le Seigneur a autre chose pour toi. Vous savez, je fais une histoire courte, je veux dire qu'il y en a qui connaissent déjà comment ça va se finir, mais cet aveugle ne va plus être aveugle à la fin de l'histoire. Je suis désolé de spolier l'histoire ici, mais peut-être que vous connaissiez déjà ce récit. Vous dire qu'à la fin, l'aveugle, il ne dit pas « maintenant que je vois, je vais me rasseoir et continuer à mendier ». L'aveugle, une fois qu'il voit, il n'est plus assis en train de mendier parce que sa vie a changé. Et ce serait quelque part fou pour un chrétien ce matin de dire « maintenant que Jésus a changé ma vie, je retourne m'asseoir et mendier ». Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas être assis. La vie chrétienne, c'est une marche et même l'apôtre Paul va dire que c'est une course. La vie chrétienne, c'est on avance, on va de progrès en progrès, de plus en plus près du Seigneur. Si tu es assis et que ça ne bouge pas dans ta vie, il y a un problème. Tu es un mendiant, tu as besoin de rencontrer Jésus. Ta vie doit changer. Déjà le psalmiste pouvait dire dans le psaume 1, et regardez bien les verbes qui sont là, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs ». Est-ce que vous avez vu comment ça peut rétrograder facilement ici ? Ça commence par marcher selon le conseil des méchants. Ensuite, c'est s'arrêter sur la voie des pécheurs. Et ça finit par être assis en compagnie des moqueurs. Est-ce que tu es assis ce matin ? Est-ce que tu es à l'arrêt ? Est-ce que tu marches avec de mauvaises compagnies ? Ou est-ce que tu marches avec Jésus ? Ce matin, ce que le Seigneur veut pour toi, c'est changer ta vie. Parce que le plan de Dieu pour ta vie, ce n'est pas que tu sois assis comme un mendiant, mais que tu marches avec lui. Même que tu cours comme cet athlète pour remporter le prix. J'arrive au deuxième point ce matin, il y a un remède. Et c'est ça qui est formidable dans cette histoire, un remède. Regardez, Marc, chapitre 10, verset 47. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Cet homme entend, il est aveugle, mais il n'est pas sourd. Il entend qu'il se passe quelque chose. Il entend qu'il y a une foule qui bouge. Et il dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Et on lui dit, c'est Jésus de Nazareth. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que c'est comme ça que l'explique Luc. Regardez dans Luc, chapitre 18, verset 35. Il est dit, comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Et entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. Il commence par entendre juste une foule qui passe. Il n'a aucune idée de ce qui se passe. Il y a juste du bruit. Il y a juste une foule qui passe. Et il dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Il pose la question. Il demande ce que c'était. Verset 37. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. On lui dit, on lui explique. On va t'expliquer ce qui se passe. C'est Jésus de Nazareth qui est en train de passer. Et regardez le verset 38. Il cria, Jésus, fils de David. Est-ce que vous notez qu'il y a une différence ? On lui dit, c'est Jésus de Nazareth. Et il lui dit, Jésus, fils de David. Pourquoi est-ce qu'il ne crie pas, Jésus de Nazareth ? On lui dit quelque chose et lui, il dit autre chose. On lui dit, c'est le Jésus de Nazareth qui est là. Et lui, il dit, Jésus, fils de David. Parce que techniquement, si cet homme avait pris la parole qu'on lui a dit au complet, il aurait dû dire, Jésus de Nazareth, aie pitié de moi. Mais il y a un décalage. Un décalage entre ce qu'on lui dit et ce que lui va dire. Et pour que la vie de cet homme change, il faut ce décalage. Parce que ce n'est pas du Jésus de Nazareth dont il a besoin. Ce n'est pas du Jésus qui habite Nazareth, qui vient de Nazareth. Ce n'est pas d'un Galiléen. Ce qu'il a besoin dans sa vie, c'est du fils de Dieu. C'est du Jésus, fils de David. Fils de David, ici, c'est un titre messianique. Ça veut dire le Messie. Celui que les prophètes avaient annoncé de la descendance de David. C'est ce roi davidique qui doit être le Messie qui vient délivrer Israël. Et vous voyez, on dit à Barthimée, c'est le Jésus de Nazareth qui est là. Et il dit, non, non, pour moi c'est le Messie. C'est le fils de David. C'est le roi. Le roi qui s'en vient. Et comme on l'a chanté ce matin, Barthimée est dans ce mode en disant, laisse entrer le roi de gloire. Porte et levez vos linteaux. Et puis là, ce Barthimée, il dit, mais ce n'est pas juste un gars de Nazareth qui est là. Ce n'est pas juste un charpentier. Ce n'est pas juste quelqu'un qui vient de Galilée. C'est pour moi le fils de David, le Messie, celui que Dieu avait promis depuis très longtemps. Enfin, il est là. Et le Messie, il est là pour quoi ? Le Messie, il est là pour délivrer, pour secourir, pour venir amener la délivrance d'Israël. On a dit à Barthimée, c'est Jésus de Nazareth. Et Barthimée dit, non, non, c'est le fils de David. Et voyez-vous, on est dans un monde où toutes sortes de personnes vont parler de Jésus. Et peut-être qu'il va falloir dire différemment. C'est le Jésus de la religion. C'est le petit Jésus. C'est le Jésus du calendrier. C'est le Jésus de... C'est le Jésus de cette église-là. Si tu connais Jésus comme le Jésus de Nazareth, ce Jésus-là ne pourra rien pour toi. Ce Jésus-là ne changera pas ta vie. Celui qui changera ta vie, c'est le fils de Dieu. C'est le Messie. Et Barthimée doit... Il doit y avoir ce déclic au plus profond de lui-même. Et notez bien, il est aveugle, mais là, il a vu. Là, il a vu que Jésus, ce n'était pas juste Jésus de Nazareth. D'ailleurs, il n'est pas tant de Nazareth que cela. Il n'est même pas né à Nazareth. Il est né dans la ville de David, Bethléem. Et on dit à Barthimée, c'est Jésus de Nazareth. Et peut-être que ce matin, plusieurs, ou que ce soit des gens qui nous écoutent à la télévision, sur Cogéco, Mascatel, ou MCI, ou sur Internet, il y a peut-être des gens, on vous a parlé de Jésus. Et pour vous, Jésus, c'est ce Jésus-là. Mais il faut qu'il y ait un déclic dans ta vie ce matin. Et comme Agathe nous l'a dit dans son témoignage, c'est l'Esprit de Dieu qui doit venir parler à ton cœur et de dire Jésus est plus que tout ce qu'on t'a déjà dit. Jésus est bien plus que l'idée que tu t'es faite. Quelqu'un va dire, mais moi, depuis tout petit, on m'a enseigné Jésus. Jésus est bien plus que tout cela. Dans Matthieu, chapitre 16, verset 13, je lis dans la Bible en français courant, Jésus est là dans le territoire de César et de Philippe et il pose une question à ses disciples. Et Jésus demande à ses disciples, que disent les gens au sujet du Fils de l'homme ? Jésus est le Fils de l'homme. Il est en train de poser la question, qu'est-ce qu'on dit de moi ? Que disent les gens à mon sujet ? Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme ? Et voilà le verset 14, ils répondent Certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres que tu es Élie, d'autres encore tu es Jérémie ou un autre prophète. Et vous voyez que là, déjà, au temps de Jésus, toutes sortes d'idées. Qui a raison ? Qui a tort ? Il y en a qui disent que c'est Jean-Baptiste, d'autres qui disent non, non, c'est Élie, d'autres qui disent que c'est Jérémie, d'autres qui disent que c'est un prophète. Bref, on a des groupes différents, avec des opinions différentes. Chacun a sa petite idée, mais ce n'est pas sur cette petite idée-là qu'on va construire notre vie. Il y en a qui disent que tu es Jean-Baptiste, mais Jean-Baptiste est mort. Il a été décapité par le roi Hérode. D'autres qui disent que tu es Élie, d'autres qui disent que c'est Jérémie ou un autre prophète. Est-ce que c'est ça Jésus pour vous ? Est-ce que de la même manière que les foules à cette époque-là, pour vous, Jésus, c'est ce que la foule dit, c'est ce que les autres disent. Vous dites, mais quand même, il y a du monde qui dit que Jésus, c'est ça. Il y en a d'autres qui disent que Jésus, et puis le code d'Avinci, il dit ça. Et puis les autres disent ceci. Et il y a toutes sortes de gens qui vont dire toutes sortes d'affaires. Mais ce qui est important ce matin, ce n'est pas d'écouter ce que la foule dit au sujet de Jésus. Mais c'est d'écouter ce que Dieu dit au sujet de Jésus. Et comme l'a dit Agathe ce matin, que la conviction ne vienne pas de la parole d'un homme, mais que ce soit Dieu qui parle à votre cœur. Parce que regardez la suite de l'histoire. Verset 15, Jésus leur demanda, et vous, qui dites-vous que je suis ? La foule dit ça concernant Jésus. Un prophète, Jean-Baptiste, Élie. Mais vous, dit Jésus à ses disciples, qui dites-vous que je suis ? Et on pourrait avoir la même question ce matin. La foule, la société, le monde dans lequel on est, a toutes sortes d'opinions concernant Jésus. Mais toi, qu'est-ce que tu dis de Jésus ce matin ? Ou en d'autres termes, qui est Jésus pour toi ? Ce que les autres pensent de Jésus, c'est leur affaire. Mais toi, c'est qui Jésus pour toi ? Est-ce que c'est le Jésus de la religion ? Est-ce que c'est le Jésus de Nazareth ? Est-ce que c'est ce prophète comme Élie ? Qui est Jésus ? Et c'est important de savoir qui est Jésus. Et voilà ce que Pierre va dire au verset 16. Simon Pierre répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Messie, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Pierre, là, a une définition de Jésus qui n'est pas du tout la même que la foule. La foule dit de Jésus, c'est Jean-Baptiste, c'est le prophète, c'est Élie. Mais Pierre, lui, il dit, tu es le Christ, tu es le Messie, tu es le Fils du Dieu vivant. Et regardez la réponse de Jésus au verset 17. Jésus lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jean, car ce n'est pas un être humain qui t'a révélé cette vérité, mais mon Père qui est dans les cieux. Et c'est ce qui s'est passé pour Bartimé. Bartimé, on vient lui dire, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Mais lui dit, c'est Jésus, fils de David. Et là, de la même manière que Jésus peut dire ça à Simon, moi, c'est ma conviction du moins, Bartimé, on pourrait lui dire, Bartimé, ce n'est pas ce que la foule a dit qui t'a fait comprendre que c'était Jésus, fils de David. Ce n'est pas un être humain qui t'a révélé cette vérité, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est le Père, c'est la Sainte. Et ce matin, c'est notre prière. Et vous savez, on prie pour vous. On prie pour ceux qui viennent à l'église. Et c'est vrai, le maître d'histoire, il y en a qui viennent prendre du temps le maître d'histoire, le mardi matin, le vendredi matin. On veut prier parce qu'on croit que la prière, c'est important. Et pourquoi est-ce qu'on prie ? On prie pour que justement, vous entendiez la voix de Dieu. Vous entendiez la voix du Père qui vient révéler une vérité et qui viennent mettre dans votre cœur cette assurance, cette certitude, cette conviction. Il n'est pas seulement le Jésus de Nazareth. Il n'est pas seulement le Jésus de ce que la société dit, de ce que la foule dit, de ce que les autres disent. Je veux entendre ce que Dieu dit concernant ce Jésus. c'est le Christ, le Messie, le Fils du Dieu vivant. Je reviens à Marc. Bartimée, on lui dit c'est Jésus de Nazareth, lui il dit c'est le Fils de David, c'est le Messie. Et voilà ce qui se passe au verset 48. Beaucoup lui faisaient des reproches pour qu'il se taise. Mais il criait encore plus fort Fils de David, aie pitié de moi. Je me dis c'est plate. On a ici un aveugle. un malheureux qui enfin a de l'espoir. Se dit ce Jésus là il peut il peut faire quelque chose pour moi. Jésus aie pitié de moi. Et il crie à Jésus et on lui dit c'est pas pour toi. Tais-toi. Tu déranges. On lui fait des reproches. Tais-toi. Et comment dire on pourrait lire on pourrait interpréter ce texte de deux manières différentes. et les deux sont bonnes. La première certains vont dire qu'on lui fait des reproches parce qu'il fait le trop de bruit. Ben il crie quand même. C'est 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 inconvenant de crier comme ça. Jésus est avec une foule. Qu'est-ce qu'il fait avec une foule ? Il enseigne. Et Jésus enseigne pendant qu'il marche. Et Jésus est en train de là de parler à la foule et voilà qu'il y a un homme qui crie et qui veut interrompre le déroulement. Mais c'est pas la première fois qu'on interrompt Jésus. Mais voilà qu'il crie et on lui fait des reproches. Tais-toi ! Tu fais trop de bruit. C'est pas pour toi. C'est pour ceux qui marchent avec Jésus. Mais lui il est aveugle. Comment est-ce qu'il pourrait marcher avec Jésus ? Mais lui ne se laisse pas décourager par les reproches qu'on lui fait. Maintenant une deuxième lecture. C'est peut-être qu'il y a des gens bien pensants qui lui font des reproches en disant comment ça fils de David ? On t'a dit que c'était Jésus de Nazareth pourquoi tu dis fils de David ? Comment toi un mendiant aveugle tu peux dire que lui c'est le Messie ? Qu'est-ce que t'as vu ? Tu connais rien. T'es un aveugle. T'es un mendiant. Nous on est des théologiens. On est pharisiens. On est sadducéens. Nous on est connaissants dans la parole de Dieu et on te dit c'est Jésus de Nazareth pourquoi tu dis fils de David ? Croyez pas qu'on a pu lui faire ce genre de reproches aussi ? Comment ça qu'un mendiant aveugle peut affirmer avec autant de conviction que Jésus c'est le Messie alors qu'il y a des gens voyants et avec une bonne santé et une connaissance de la Bible qui ont lu la Torah et qui la connaissent bien qui ne l'ont même pas encore compris ? Mais si cet aveugle l'a compris c'est parce que Dieu lui a révélé. Parce que son cœur a été éclairé et comme on l'a vu tout à l'heure avec Pierre parce que ce n'est pas la chair et le sang qui lui ont révélé ces choses mais c'est le Saint-Esprit qui a parlé à son cœur. Alors on lui fait des reproches on lui dit tais-toi mais lui il ne se laisse pas décourager et ce matin ne te laisse pas décourager parce que la foule peut dire ne te laisse pas décourager par celui qui va dire non non mais là tu vas à l'église mais ce n'est pas pour toi ça ne marchera pas ne te laisse pas décourager par ceux qui vont te parler de Jésus et ils ne le connaissent même pas ceux qui vont te dire de Jésus c'est juste le fils de Nazareth c'est juste un homme comme un autre oh il était bon mais il n'y a rien de plus que là ne te laisse pas décourager mais persévère dans la conviction que tu as dans ton cœur il est le fils de Dieu il est plus que ce que la foule dit de lui il est le fils de Dieu alors il crie encore plus fort fils de David aie pitié de moi en d'autres termes je crois que tu peux faire quelque chose pour moi ce matin crois que Jésus peut faire quelque chose pour toi même si on t'a dit ça ne marchera pas même si on t'a dit non non mais là c'est juste de la religion c'est juste des mots c'est un livre d'hommes ou toutes sortes de choses que la société dans laquelle on est peut dire mais ce matin écoute ton cœur écoute ce que le Saint-Esprit dépose au fond de ton cœur et qui veut te dire Jésus est le fils de Dieu il est le Messie il est le fils de David et tu as raison d'espérer de croire en lui et de crier au secours à ce Jésus là parce que de lui vient le remède verset 49 Jésus s'arrête et dit appelez-le ils appelaient donc l'aveugle et lui dire courage lève-toi il t'appelle Jésus s'arrête il y en a qui pensaient que Jésus était là pour autre chose que pour cet aveugle non non Jésus s'arrête il prend le temps il va même arrêter toute la foule il met en pause toute une foule pour un homme et c'est le Dieu que nous connaissons qui est celui qui s'intéresse à toi des fois il y en a qui pensent que mais Dieu ne me connait pas ne me calcule pas il ne fait rien pour moi il est trop loin il est capable de mettre toute une foule en attente pour s'occuper d'un homme et cet homme ça peut être toi ce matin cet homme ça peut être toi ou cette femme ça peut être toi et il dit j'ai entendu ta voix c'est ce que Jésus dit d'une certaine manière ici j'ai entendu ton cri j'ai entendu ta détresse et Jésus s'arrête et il arrête tout pour cet homme notez bien encore que il y a des gens qui viennent parler à ce mendiant aveugle et lui disent courage lève toi il t'appelle je ne sais pas vous comment vous faites quand vous lisez une histoire de la Bible mais quand on lit une histoire on ne l'apprend pas juste pour de l'information mais c'est bien de se dire si j'étais là dans cette histoire je réagirais comment si j'étais à la place de cet aveugle est-ce que j'aurais persévéré et est-ce que j'aurais continué à crier fais le ce matin ça vaut la peine mais il y a d'autres personnages et est-ce que vous vous identifiez à ceux qui font des reproches à l'aveugle et peut-être est-ce que ça vous est déjà arrivé au lieu d'encourager quelqu'un vous l'avez découragé et je veux dire c'est pas ça la vie chrétienne la vie chrétienne c'est pas de dire à quelqu'un non non mais tu seras jamais guéri je connais quelqu'un il était dans le même état que toi il est mort gloire à Dieu il est bien au ciel ouais vous savez il y a ceux qui font des reproches et on comprend au travers de cette histoire là que c'est pas ceux qui font des reproches qui ont raison puisque Jésus lui il fait pas des reproches à cet aveugle il dit pas tais toi un peu là t'en fais du bruit il dit je veux je l'appelle et d'autres viennent dire prends courage il t'appelle il y a ceux qui font des reproches et qui veulent faire taire l'aveugle et il y a ceux qui viennent l'encourager et en tant que chrétien nous sommes appelés à être de la deuxième catégorie moi j'espère qu'on est dans cette deuxième catégorie de ceux qui encouragent de ceux qui disent aux malheureux qui sont autour de nous prends courage il entend ta voix prends courage il sait qui tu es prends courage il t'appelle et si Jésus appelle si Jésus appelle Barthimée c'est parce qu'il a entendu sa prière et parce qu'il veut répondre à sa prière parce qu'il va se passer quelque chose de bon pour Barthimée prends courage il t'appelle mais notez bien que oui Jésus appelle Barthimée mais que Barthimée a appelé Jésus aussi avant il crie Jésus fils de David aie pitié de moi et j'aimerais juste donner un détail ici mais pour moi il a beaucoup d'importance c'est vous savez je ne sais pas vous mais des fois quand on lit un texte comme ça on essaye de visualiser la scène est-ce que vous avez essayé déjà de visualiser la scène on vous donne une caméra on dit allez on va faire un film avec ça alors si c'est quelqu'un qui va faire tel personnage l'autre tel personnage mais ça marche comment cette histoire ça marche que si on regarde un petit peu au niveau de l'espace de la géolocalisation on est là autour de Jéricho et puis alors qu'on arrive dans la ville de Jéricho qui sont là et bien la foule est en train de passer Barthimée crie mais à un moment donné Jésus s'arrête il s'arrête ou par rapport à Barthimée supposons que là ici cette table là c'est Barthimée Jésus est là-bas Barthimée vous savez les aveugles ils entendent bien et ils sont capables juste à Louis de savoir d'ailleurs Barthimée a entendu qu'il se passait quelque chose et Jésus et là il crie Jésus aie pitié de moi on le fait taire Jésus aie pitié de moi mais pendant ce temps qu'est-ce qui se passe la foule marche la foule avance et Jésus est en train de passer peut-être même que Jésus passe devant Barthimée et puis Jésus se retrouve après et Barthimée entend que c'est plus un son qui est en train de s'approcher mais un son qui est en train de s'éloigner et c'est peut-être pour ça aussi qu'il crie encore plus fort vous allez dire mais là vous allez loin pourquoi vous dites ça parce que qu'est-ce que dit Jésus prends courage qu'est-ce qui se passe Jésus s'arrête et il l'appelle Barthimée en d'autres termes faites-le venir si Jésus était là vous visualisez Barthimée est là Jésus ne va pas dire moi je vais dans cette direction là Barthimée est devant faites-le venir il dit non c'est ma route hop il s'avance et puis il s'arrête devant Barthimée mais parce qu'on a franchi Barthimée et que Barthimée est derrière Jésus dit allez le chercher faites-le venir est-ce que vous comprenez est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ce n'est pas plus grave que ça si vous ne voyez pas les choses comme ça mais quand on regarde un petit peu cela pour moi c'est ainsi sur ce point que Barthimée ne veut pas laisser passer Jésus sans avoir un contact avec Jésus il est là tellement déterminé il dit je ne veux pas que Jésus parte que Jésus s'en aille et que finalement je n'ai pas eu de contact avec Jésus alors il crie plus fort vous savez ça ça demande de la persévérance et j'aimerais vous encourager ce matin à ne pas dire oh bah meilleure chance la prochaine fois si vous regardez bien à quel endroit est inscrit cette histoire il n'y a pas de prochaine fois c'est la dernière fois que Jésus passe ici sur ce chemin Barthimée on aurait pu lui dire écoute Jésus est passé la prochaine fois qu'il passe il prendra peut-être soin de toi il n'y a pas de prochaine fois parce qu'une semaine après Jésus meurt sur une croix ressuscite et sera enlevé au ciel Barthimée c'est la seule chance pour lui c'est la dernière chance pour lui d'être en contact avec Jésus et ce matin si tu entends que Jésus est là si tu si dans ton coeur il y a cette voix qui dit mais c'est le fils de David ne dis pas oh peut-être une prochaine fois c'est aujourd'hui le jour du salut et Barthimée il ne veut pas laisser partir Jésus il crie plus fort jusqu'à ce qu'on lui dise Jésus s'est arrêté il t'appelle viens alors j'arrive au troisième point une vie changée la vie de Barthimée va radicalement changer et vous savez dans les évangiles et je vous l'ai dit tout à l'heure des fois il y a des détails qui sont intéressants il y en a que j'apprécie particulièrement et le verset 50 entre autres il est dit alors il jeta son manteau sauta sur ses pieds et vint vers Jésus Luc quand il raconte l'histoire il ne nous dit pas que Barthimée a jeté son manteau mais pourquoi Marc prend la peine de dire qu'il jette son manteau ça change quoi Barthimée jette son manteau mais un manteau ça vaut quelque chose non ? pourquoi il jette son manteau parce qu'il a quoi comme manteau Barthimée il a un manteau de mendiant il a un manteau de mendiant et c'était assez caractéristique un manteau de mendiant aveugle misérable et il jette son manteau et pour moi j'y vois ici un acte de foi incroyable que Barthimée dit Jésus m'appelle ma vie change ma vie va changer j'ai plus besoin de ce manteau de mendiant parce que Jésus m'appelle et Barthimée sait à partir du moment où on lui dit prends courage Jésus t'appelle il sait au plus profond de son coeur que eh bien il n'a plus besoin de ce manteau de mendiant qui ne sera plus un mendiant dorénavant pourtant il ne s'est rien passé encore mais il le sait c'est ce que Jésus dira un peu plus loin dans le même évangile Marc chapitre 11 verset 24 Jésus nous dit c'est pourquoi je vous le dis tout ce que vous demanderez en priant croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir et c'est exactement ce qui se passe avec Barthimée ici il croit quand on vient lui dire prends courage Jésus t'appelle il croit au fond de son coeur qu'il l'a reçu ça y est sa vie change maintenant même si rien ne s'est passé encore avec foi au plus profond de son coeur il sait qu'il s'est passé quelque chose et qu'il n'a plus besoin de son manteau de mendiant au verset 51 Jésus lui demande que veux-tu que je fasse pour toi et l'aveugle répond maître fais que je vois de nouveau et il y en a qui vont se poser la question en disant mais comment ça Jésus pose la question un aveugle c'est quoi ton problème ça se voit qu'il est aveugle et Jésus en a déjà guéri des aveugles mais pourquoi Jésus demande à Barthimée qu'est-ce que tu attends de moi que veux-tu que je fasse pour toi que veux-tu que je te fasse pourquoi Jésus dit à Barthimée il est où ton problème c'est pas que Jésus le sait pas c'est pas que Jésus l'a pas vu c'est pas que Jésus l'a pas compris évidemment que Jésus sait qu'il y a un aveugle ici qui veut retrouver la vue mais si Jésus lui pose la question c'est parce que c'est nécessaire ici que Barthimée le confesse publiquement que Barthimée le dise de sa bouche que Barthimée réponde et ils disent maître ils reconnaissent que Jésus est le maître ici maître fait que je vois de nouveau en d'autres termes je crois que tu as le pouvoir que tu as la capacité que tu as l'autorité pour que je vois de nouveau et il le confesse de sa bouche et c'est important et c'est important c'est important ce temps là mais c'est important aujourd'hui encore et l'apôtre Paul le souligne dans Romains chapitre 10 verset 9 il dit si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton coeur et vous savez des fois on a trop tendance à mettre les choses de Dieu comme étant quelque chose de privé d'intime en disant c'est juste une affaire de coeur moi je crois dans mon coeur il n'y a pas besoin que les autres le sachent l'apôtre Paul dit non tu confesses de ta bouche et tu crois dans ton coeur moi personnellement j'aurais déjà dit si tu crois dans ton coeur et tu confesses de ta bouche mais l'apôtre Paul ne l'a pas mis dans cet ordre là il y a certainement une raison il dit si tu confesses de ta bouche si tu crois dans ton coeur que Dieu l'a ressuscité des morts tu seras sauvé mais nous on simplifie le verset et on dit simplement si tu crois dans ton coeur tu seras sauvé mais l'apôtre Paul dit il faut que tu confesses de ta bouche aussi est-ce que vous me suivez là ? l'apôtre Paul est en train de dire tu ne peux pas être un chrétien secret ça n'existe pas tu ne peux pas être un chrétien toi tu sais que tu es chrétien c'est juste entre toi et Dieu mais personne autour de toi ne sait que tu es chrétien il faut que tu confesses de ta bouche il faut que ce soit public il ne faut pas que ce soit juste en disant moi c'est juste dans mon coeur c'est entre moi et Dieu Dieu le sait puis Dieu m'aime Amen et Dieu connait ton coeur il sait ce qu'il y a dans ton coeur mais il faut que tu confesses de ta bouche il faut que tu sois un témoin il faut que la lumière que le Seigneur allume en toi elle brille et elle brille autour de toi si tu confesses de ta bouche et l'apôtre Paul insiste il continue au verset 10 car c'est en croyant du coeur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Ecriture quiconque croit en lui ne sera pas confus je relis ça dans la Bible en français courant si de ta bouche tu affirmes devant tous que Jésus est le Seigneur et si tu crois de tout ton coeur que Dieu l'a ramené d'entre les morts tu seras sauvé est-ce que vous faites partie de ceux qui de votre bouche confessez devant tous que Jésus est Seigneur ouais allô est-ce que ça c'est autour de vous que Jésus est votre Seigneur ou c'est juste un secret entre vous et Dieu votre Paul dit il faut confesser de ta bouche tu affirmes devant tous que Jésus est Seigneur tu crois dans ton coeur que Dieu l'a ramené d'entre les morts tu seras sauvé et il continue je continue donc toujours dans la Bible en français courant verset 10 car c'est par le coeur en effet que l'on croit et Dieu rend juste celui qui croit c'est par la bouche qu'on affirme et Dieu sauve qui fait ainsi tu veux être sauvé confesse de ta bouche affirme devant tous sois un témoin l'apôtre Paul dit dans le même évangile dans le même pardon dans le même dans la même épître j'ai pas honte de l'évangile j'ai pas honte de l'évangile c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit et verset 11 l'écriture déclare en effet quiconque croit en lui ne sera pas déçu et dans l'évangile de Marc à plusieurs reprises et bien on voit que Jésus attend que la foi soit manifestée et il demande à Barthimée que veux-tu que je fasse pour toi parce qu'il attend que Barthimée quelque part confesse publiquement au fond de son cœur que ce qu'il a au fond de son cœur et bien tout le monde l'entend à savoir je crois que tu peux me rendre la vue je crois que tu as le pouvoir de me guérir je crois et il le confesse publiquement devant tous dans Marc chapitre 10 verset 52 il est dit va ta foi t'a guéri aussitôt il peut voir quand cet homme confesse de ta bouche de sa bouche et qu'il dit maître que je recouvre la vue Jésus a entendu sa confession de foi et il lui dit ta foi t'a guéri et et des fois on fait pas attention aux mots mais là je veux insister mettre une loupe sur ces mots il dit pas je t'ai guéri il dit pas le saint nom de Jésus t'a guéri il dit pas la puissance de Dieu t'a guéri il dit ta foi t'a guéri oh pas la foi dans n'importe quoi la foi dans le nom de Jésus évidemment mais il dit c'est ta foi qui t'a guéri je relis ça dans dans la dans la bible en français courant c'est ta foi t'a guéri mais la seconde a traduit le même verset Marc 10 52 Jésus lui dit va ta foi t'a sauvé entre guérir et sauvé il y a quand même une différence c'est quoi ces traducteurs c'est que c'est pas si évident parce qu'en grec c'est le même mot guérir et sauver et Jésus dit en même temps ta foi t'a guéri et en même temps ta foi t'a sauvé parce que c'est le même verset dans Matthieu 15-28 c'est une autre histoire où il y a une femme ici qui confesse sa foi et Jésus lui dit femme ta foi il rende qu'il te soit fait comme tu veux et peut-être que enfin moi c'est dans ma Bible Jésus dit à cette femme c'est comme toi tu veux c'est pas comme Dieu veut c'est comme toi tu veux enfin en tout cas c'est ce que Jésus dit à moins que Jésus parle mal et qu'il n'ait pas dit ce qu'il voulait dire et que finalement on dit ce que Jésus n'a pas dit ce qu'il voulait dire mais moi c'est ce que je lis Jésus dit à cette femme tu veux quelque chose ta foi il rende et bien que ce que tu veux s'accomplisse et pourquoi ce que tu veux s'accomplisse parce que ta foi il rende maintenant ta foi c'est pas la foi dans n'importe quoi c'est la foi dans l'amour de Dieu c'est la foi dans le nom de Jésus c'est la foi dans la grandeur de Dieu mais Jésus insiste en lui disant pas Dieu avait déjà prévu de te donner Dieu avait déjà prévu de te guérir tu sais que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas Dieu voulait te guérir non il dit parce que tu le veux tu vas être guéri parce que tu le veux enfin ici dans le contexte ta fille va être guérie j'insiste là dessus parce que c'est important parce qu'aujourd'hui certains se présentent devant Dieu en disant Seigneur si tu veux tu peux me guérir mais est-ce que tu veux est-ce que tu ne veux pas Jésus dit à cette femme c'est toi qui veux c'est pas Dieu qui veut c'est toi qui veux est-ce que tu veux être béni ce matin est-ce que tu veux être guéri est-ce que tu veux que ta vie change quelqu'un dira oh si Dieu veut changer ma vie il la change s'il ne veut pas la changer il ne la change pas s'il veut que je reste mendiant je reste mendiant s'il veut me guérir il va me guérir cet aveugle Barthimée n'est plus aveugle parce qu'il voulait que Jésus intervienne en sa faveur il n'a pas dit oh Jésus est passé il ne s'est pas arrêté c'est qu'il ne voulait pas me guérir non il crie encore plus fort et il dit Jésus aie pitié de moi et quand Jésus lui dit mais qu'est-ce que tu veux je veux voir et Jésus lui dit ta foi t'as guéri ce que tu veux tu l'as parce que tu crois parce que tu persévères parce que tu demandes avec foi tu n'es pas dans un mode ici d'attente en disant peut-être que Dieu voudra faire quelque chose pour moi ce n'est pas le Dieu que je lis dans l'évangile ici ce n'est pas cette phrase enfin en tout cas il faudrait l'effacer s'il y a un problème parce que dans Matthieu 15-28 Jésus dit à cette femme qu'il te soit fait comme tu veux non pas comme Dieu veut mais comme toi tu veux mais alors est-ce qu'on peut faire des choses que Dieu ne veut pas non pourquoi cette femme obtient ce qu'elle veut parce qu'elle a la foi dans un Dieu qui est grand et sa foi elle est dans la bonté de Dieu dans l'amour de Dieu sa foi elle est en en connexion avec la volonté de Dieu mais j'insiste là-dessus pour dire que le Seigneur attend de nous qu'on croit et que notre foi ne soit pas passive mais qu'elle soit en action que notre foi ce n'est pas dire je crois que s'il veut il peut faire quelque chose non je crois qu'il peut quelque chose et je veux le chercher et je veux demander cette femme si vous connaissez cette histoire c'est cette femme d'origine syrophénicienne vous savez il y a une histoire de petit chien de pain de miettes enfin bref on lui dit c'est pas pour toi elle dit non non c'est pour moi non non c'est pas pour toi toi tu n'es même pas juif c'est pas pour toi arrête de déranger Jésus elle dit non 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 c'est pour moi elle insiste elle a bien fait d'insister si elle n'avait pas insisté elle n'aurait pas obtenu ce qu'elle voulait alors ce matin n'aie pas peur d'insister un peu n'aie pas peur de venir devant Dieu en disant Seigneur je suis insistant même quand Jésus nous enseigne à prier il dit sois insistant s'il faut frapper toute la nuit pour déranger ton voisin frappe toute la nuit pour déranger ton voisin et même dans cette histoire de la veuve et du juge unique il va dire même s'il faut aller là jusqu'à perturber fais-le insiste parce que si tu baisses les bras c'est que tu ne crois pas finalement si tu baisses les bras c'est que tu ne crois pas que Dieu voulait quelque chose pour toi que Dieu pouvait quelque chose pour toi mais si dans ton coeur tu crois que ta vie peut changer laisse pas passer Jésus mais crie encore plus fort Jésus est pitié de moi dans Luc 8,48 encore une autre histoire Jésus lui dit ma fille ta foi t'a sauvée va en paix vous savez cette femme qui est venue toucher le bord du vêtement de Jésus ta foi t'a sauvée va en paix c'est la foi de cette femme qui a été mise en action et qui amène sa guérison dans la Bible en français courant il est dit ma fille ta foi t'a guéri va en paix alors j'arrive à la conclusion ce matin Barthimée a une vie qui a changé radicalement il était mendiant aveugle il était là en train de faire la mendicité il était malheureux il était là assis au bord du chemin il ne voyait rien il n'avançait pas il n'allait nulle part mais il entend dire que c'est Jésus de Nazareth mais il ne se contente pas de cette définition là il a cette conviction au plus profond de lui-même que Jésus est plus que ce que les hommes disent de lui et ce matin peut-être que tu dis mais moi j'ai eu une instruction religieuse quand j'étais jeune je connais Jésus ne crois pas juste ce que les hommes disent de Jésus mais que tu puisses entendre ce matin ce que Dieu lui-même veut te révéler concernant Jésus il est le fils de Dieu celui qui change les vies je reviens dans notre histoire avec Barthimée c'est la conclusion dans Marc chapitre 10 verset 52 les musiciens peuvent s'approcher voilà ce que Jésus dit il dit à Barthimée va ta foi t'a sauvé aussitôt il recouvra la vue et je veux insister sur la dernière phrase et suivi Jésus dans le chemin voyez quand la vie de Barthimée a changé il n'est pas retourné s'asseoir pour faire la mendicité il n'est pas retourné s'asseoir pour être un mendiant sa vie a changé et maintenant il décide de suivre Jésus Barthimée aurait pu dire maintenant que je vois je peux retourner chez moi je vais aller voir ma famille je vais retourner à la maison je vais aller me trouver une job je vais aller faire quelque chose merci Jésus au revoir non non Jésus n'est pas seulement celui qui guérit Barthimée Barthimée n'a pas simplement dit Jésus je crois que tu es le guérisseur je crois que tu es celui qui guérit il dit non je crois que tu es le Messie et le Messie c'est bien plus que celui qui guérit c'est celui qui sauve c'est celui qui délivre c'est le sauveur d'Israël et Barthimée dit Jésus maintenant je te vois avant je t'entendais seulement maintenant je te vois mais je sais toujours dans mon coeur que tu es le fils de David et je veux te suivre et Barthimée va suivre Jésus il va laisser derrière son manteau de mendiant il va laisser sa vie misérable sa vie change maintenant quelqu'un qui suit Jésus c'est un disciple Barthimée fait partie maintenant officiellement des disciples de Jésus il le suit je vous rappelle parce que sa vie a changé il le suit et ce matin je veux insister sur ce point là et je conclue avec ça si ta vie a changé si Jésus a changé ta vie c'est pas pour que tu retournes à tes vieilles affaires c'est pas pour que tu retournes dans ta vie comme si c'était rien passé c'est pour que tu le suives c'est pour que tu marches avec lui pas pour que tu restes assis et immobile mais que tu marches avec lui Jean 1.43 et c'est juste un verset parmi tant d'autres mais quand Jésus appelle un disciple à le suivre voilà ce qui se passe Jean 1.43 le lendemain Jésus voulait se rendre à Galilée il rencontre Philippe et lui dit suis-moi Jésus rencontre Philippe et lui dit deux mots suis-moi et la question que je veux poser ce matin et je conclue avec ça et on va prier dans ce sens là est-ce que tu as déjà entendu Jésus te dire suis-moi peut-être qu'un quelqu'un dira mais je ne peux pas le suivre je ne peux pas marcher je suis aveugle mais Jésus change la vie de Barthimée pour que Barthimée puisse maintenant le suivre ta vie peut changer ce matin peut radicalement changer peut-être qu'un quelqu'un dira je sais c'est vrai ma vie a déjà changé quand j'ai rencontré Jésus mais est-ce que tu le suis maintenant est-ce que tu as laissé passer Jésus loin devant puis toi tape ta vie une autre vie s'il a changé ta vie c'est pour que tu le suives et ce matin si tu peux entendre la voix de Dieu moi c'est ce que je ressens dans mon coeur du moins c'est ce que l'esprit me dit moi je crois qu'il y en a que ce matin qui ont besoin d'entendre Jésus leur dire suis-moi arrête d'aller dans n'importe quelle direction de te préoccuper par toutes sortes de choses tu es là en train de vivre ta vie alors que Jésus est là et qu'il dit suis-moi et quand tu suis Jésus sur le chemin et bien ta vie est radicalement différente et transformée on prie ensemble Seigneur nous sommes dans ta présence ce matin encore et nous voulons laisser ton esprit saint parler à nos coeurs toucher nos coeurs nous voulons laisser ton esprit saint nous conduire et nous diriger nous voulons laisser l'esprit de Dieu et bien venir nous convaincre de la réalité de Jésus Christ Seigneur on ne veut pas rester dans un mode de religion dans un mode de parole d'homme et de laisser en fait la société les hommes ou les religions définir qui est Jésus ce matin mais on veut laisser ton esprit on veut laisser le Père parler à notre coeur et nous montrer Jésus comme étant le Christ le Fils du Dieu vivant celui qui sauve aujourd'hui encore celui qui guérit celui qui libère celui qui change des vies et lorsque notre vie est changée on ne peut plus rester assis à rien faire on ne peut plus rester comme un mendiant alors que notre vie a été changée mais nous voulons Seigneur répondre à ton appel ce matin prends courage il t'appelle et quand tu nous appelles tu dis suis moi Seigneur nous voulons répondre ce matin me voici je te suivrai Seigneur tu connais ceux qui dans leur coeur ce matin entendent cette voix merci parce que c'est ton esprit qui parle nous voulons Seigneur ensemble nous présenter devant toi et de dire Seigneur merci parce que tu peux changer la vie de celui qui doit être changé ce matin de celui qui a besoin d'un sauveur et parce que tu peux encore diriger et conduire celui qui a besoin de te suivre Seigneur nous prions ton esprit maintenant parle au coeur d'une manière puissante forte est-ce qu'on peut se lever à nos places vous savez je veux faire un appel ce matin c'est pas parce qu'on veut faire systématiquement un appel mais c'est parce que je crois que l'esprit de Dieu parle au coeur et qu'il dit à plusieurs suis moi et que peut-être quelqu'un dit moi je suis très tiens mais je réalise que j'ai délaissé et que je suivais plus trop c'est le temps ce matin de dire je veux te suivre Jésus peut-être quelqu'un dit mais moi je connais pas vraiment Jésus comme le fils de Dieu comme ce Messie j'ai besoin d'une révélation le Saint-Esprit en train de parler à ton coeur quelqu'un dit mais moi j'ai besoin que ma vie change ce matin ta vie peut changer si tu veux suivre Jésus si tu as besoin de lui approche-toi alors qu'on va chanter ce chant et que ce soit là comme un engagement vous savez quand Jésus dit Philippe suis-moi et bien il l'a suivi quand Jésus dit à Matthieu à Lévi qui est assis à la table des péages suis-moi il se lève et il le suit c'est le temps pour toi de te lever de venir demain et de dire Jésus je te suis à la table des péages C'est parti !